Bonjour, c'est un suivi rapide concernant le Stormscope. J'ai connecté les 16 wires entre le Dplay et le processeur ici. J'ai aussi connecté le processeur à une 24 volts de l'application. Ensuite, le problème était de trouver une antenne ou quelque chose qui permette de tester cet instrument. J'ai donc trouvé sur le power supply ce choc de command mode. Comme vous pouvez le voir, j'ai retiré l'outil du ferrite ici. C'est un coil dual. Le point du milieu est connecté au terminal de l'application. Il y a un pull-up à chaque ligne connecté entre 14 volts de l'application et chaque ligne ici. Donc la ligne devrait être à bas niveau. J'assume que les coils utilisés pour les antennes de l'application ont un point milieu. et ce point milieu doit être connecté à l'application qui est connecté à l'application interne. Ces deux coils devraient être placés orthogonale. Ou quelque chose comme ça. Approximately. Pour la antenne de sens, c'est plus difficile. Parce que normalement, dans la même antenne, il devait être un amplifié. Parce que j'ai mesuré un voltage de 14 volts ici. J'ai remplacé la antenne de sens par une boîte de résistante connectée entre la sens et la chaude. La boîte de résistante est ici à gauche. Donc j'ai déjà fait quelques tests. et le résistante devrait être au-dessus de 6 Kilo Ohm. Autrement dit, il y a un message de erreur de antenne sur la screen. Pour simuler la lumière, j'ai connecté ces deux roues à un supply de pouvoir. C'est juste ici, avec un capacitor. Cela permet d'avoir un courant de transition sur les roues. et cela génère un fil magnétique, qui sera détecté par ces deux roues. On va tourner cet indicateur. Donc cela va tourner aussi le contrôleur. Ok, nous avons un message de erreur. Parce qu'en fait, par défaut, le gyroscope est activé. Et afin de retirer la cloche, nous devons appliquer un voltage de cloche sur le connecteur, sur le synchro connecteur ici. Mais il est possible de déactiver le gyroscope. Donc pour cette pure pause, nous devons juste presser, à la même temps, ces deux boutons de pression. Ok. Et maintenant, l'instrument est prêt à utiliser. Donc nous pouvons simuler des lignes. Et donc, comme vous pouvez le voir, ce qui fonctionne par ici. L'instrument est prête. Voilà. Comme vous pouvez le voir, il fonctionne bien. C'est dû à la caméra. L'écran de l'indicator est très stable et il n'y a pas de flicker à tout. Je peux changer la position des roues, donc cela va changer l'orientation du fil magnétique, vous pouvez le voir. C'est possible de cliquer le déplay normalement. C'est possible de changer aussi la range. 25 nm. C'est possible de changer l'orientation du fil magnétique. C'est possible de changer l'orientation du fil magnétique. C'est possible de changer l'orientation du fil magnétique. On peut aussi tester le mode forward. Ce mode permet de déployer seulement les roues qui sont en front de l'arrivée. C'est possible de changer l'orientation du fil magnétique. de connecter synchro à ce connecteur, le processeur génère aussi un signal à 400 Hz pour ce synchro, donc il est possible de connecter ces deux signes ici à la référence ici, donc cela évite d'utiliser un vol de 400 Hz pour le synchro, donc nous devons juste connecter le synchro ici, et de connecter le vol de synchro à ce générateur ici, et de connecter bien sûr aussi ce signal à le transmisateur de synchro. Je vais faire ça la prochaine fois, j'ai de trouver les piens adaptables pour ce purpose afin de connecter le synchro à le connecteur du processeur. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé et à la prochaine fois, au revoir !